Du beau monde à la résidence de l'ambassadeur helvétique à Yaoundé pour commémorer le pacte fédéral du mois d'août 1291. Par ce pacte, les communautés situées au cœur de la Suisse se sont jurées un soutien mutuel contre toute attaque extérieure. La Confédération suisse a 731 ans aujourd'hui. Elle a traversé de nombreux moments tourmentés, mais elle a réussi à survivre à toutes les attaques venant de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Un élément décisif de l'existence de la Confédération suisse est certainement le fort désir et la lutte pour la liberté. Un rappel de faits historiques dans la détente la plus absolue. La Suisse d'abord, elle est profondément chrétienne, un pays très généreux et un pays qui a beaucoup soutenu le Cameroun et surtout l'Église catholique. Je m'incline. J'aime leur culture et j'adore le fait qu'ils ont réussi à mettre ensemble les différences techniques. À trois personnels de l'ambassade de Suisse à Yaoundé, le ministre du Travail a remis des médailles d'honneur du travail. Je suis tout entière et fière de savoir qu'une Camerounaise rend un bon service dans un pays étranger et garde les valeurs de son pays. La Suisse a une longue tradition de neutralité politique et militaire. Elle abrite de nombreuses organisations internationales et se présente aujourd'hui comme le cœur du multilatéralisme.